Musique Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo Cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons reparler de l'élection du nouveau président sénégalais, Bassiro Diomae Faï. Cette fois-ci, nous allons parler de Bassiro Diomae Faï et d'Assim Igoïta qui vont bientôt se rencontrer. Ils vont bientôt se rencontrer. Alors, qu'est-ce que Assim Igoïta doit lui dire? Voilà, c'est l'objet de cette vidéo. Qu'est-ce que Assim Igoïta doit dire à Bassiro Diomae Faï? Je me nomme Simon-Paul Bambou Ndobo. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, ministre de la Défense du Peuple Noir, ministre d'un monde multipolaire et ministre de la réciprocité dans les relations entre les États. Vous savez, si vous allez regarder ma dernière vidéo que j'ai faite sur Bassiro Diomae Faï, vous ne pouvez pas mettre les j'aime. YouTube vous bloque. Ou bien Facebook vous bloque de mettre des j'aime. Vous ne pouvez pas mettre des j'aime. Ils vous bloquent. Parce que la vidéo les dérange. Bientôt, j'ai reçu des menaces. On va bientôt fermer mes comptes. Vous voyez? Bon, on est habitué. Ce n'est pas la première fois. On reçoit des menaces. Vous savez, c'est les champions pour la liberté d'expression. Ce sont eux qui... Bon, si ce n'est pas la vérité, pourquoi bloque-t-on les j'aime? Pourquoi menace-t-on de fermer les choses? C'est parce que c'est la vérité? La vérité dérange. Si vous ne dites pas la vérité, ça ne va pas déranger quelqu'un. Si vous ne dites pas la vérité, ça veut dire que nous, on a vu, on a décrypté, on a compris ce qui se passe. On a compris. Si on vous menace sur quelque chose, ça veut dire que ce que vous dites est vrai. Sinon, pourquoi va-t-on vous menacer si ce que vous dites n'est pas vrai? C'est ça. Non, c'est la vérité. Allez vérifier, vous allez voir. Vous essayez de mettre les j'aime. Les j'aime, ça ne passe pas. Les j'aime ne passent pas. Donc, en fait, on vous bloque. L'algorithme de YouTube vous bloque. Empêche de mettre les j'aime. Empêche de mettre les j'aime. Donc, c'est fait à des seins parce que ça dérange. Ça dérange. On veut fermer. Bon, on est habitué. Ils peuvent fermer, c'est pour eux. On va rester chez nous tranquillement, on va dormir. Moi, c'est vraiment difficile de me tromper deux fois. C'est très difficile. Je n'ai pas dit que c'est impossible. Je n'ai pas dit que c'est impossible de me tromper deux fois. Mais j'ai dit que c'est difficile. Parce que moi, je consulte toujours l'histoire. Je consulte toujours le passé. Beaucoup d'Africains oublient l'histoire. Ils oublient le passé. Ils ne savent pas seulement que les choses parfois se répètent. Beaucoup d'Africains. Prenons d'abord... Moi, je suis méfiant à l'égard du nouveau président sénégalais. Moi, je veux que... Échange le Sénégal, qu'il fasse partie des Orsines. Moi, ça, c'est notre souhait. C'est pourquoi nous, on l'encourage. On fait ces vidéos pour l'encourager. Voilà. Il faut l'encourager. Donc, moi, je suis méfiant. On a vécu ça avec Abdoulaye Wad. Vrai ou faux ? Vrai ou faux ? On a vécu avec Abdoulaye Wad. Tout le monde a placé ses espoirs sur Abdoulaye Wad. Vrai ou faux ? C'est fini comment ? Une fois. On a vécu la même chose avec Marquis Salah en 2012. C'est fini comment ? Donc, quand vous connaissez des choses comme ça, vous êtes méfiants ? Désormais ? Non, on n'est pas un nous. On n'est pas un bleu. Non, 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 non. On a déjà vécu ça. Le summum, alors, c'est Barack Obama. C'est Barack... Barack Obama, c'est en 2009. Enfin, oui, c'est 2009. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit dans la planète ? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit dans la planète au sujet de Barack Obama ? Le premier noir. On a acclamé, on a fait des débats. Oui, c'était unique. Comme ce qu'ils sont en train de dire sur Diomarfaï. Basir ou Diomarfaï, ils disent la même chose. Une démocratie, le modèle, le Sénégal. Les États-Unis, un pays modèle, ils ont élu un noir. Ben, patati patata. C'est Barack Obama qui est allé tuer Kadhafi. C'est Barack Obama qui est allé tuer Kadhafi et c'est Barack Obama qui nous a mis dans cette situation au Sahel. à quelque chose, malheur est bon. Le mal concourt au progrès de l'humanité. Le mal concourt au progrès de l'évolution. Il faut le mal. De toutes les façons. Dieu a fait le mal et le bien. Et, tout ce concourt au progrès de l'humanité. Le mal et le bien font avancer l'humanité. Ça, je suis d'accord. Mais, c'est Barack Obama qui a mis le Sahel dans cette situation. Si Barack Obama n'avait pas donné le Royaume-Uni et la France, David Cameron et Nicolas Sarkozy ne pouvaient pas battre, ne pouvaient pas battre Kadhafi. Ils ne pouvaient pas battre Kadhafi. Il a fallu que les États-Unis interviennent. S'il n'y avait pas une intervention des États-Unis, la guerre de la Libye, les deux là, les Européens n'auraient pas pu battre Kadhafi. Barack Obama qui a battu Kadhafi et que finalement Kadhafi est mort. Quand vous connaissez des choses comme ça, vous irez encore acclamer quelqu'un comme ça ? Non, 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 du tout. Même si dans son programme il a dit ceci, il a dit cela. Non, 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 non. Nous, on n'est plus des enfants qu'on peut nous malmener comme ça à gauche et à droite. Non, 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 on n'est plus des enfants. Puisqu'on a des exemples, les Africains oublient vite l'histoire. Ils oublient vite l'histoire. Moi, je n'oublie pas le passé. Moi, je n'oublie pas le passé. Je n'oublie pas. Je tiens toujours compte du passé. C'est qui s'est déjà passé. On a vécu ça ? Abdoulaye Wad ? Marquis ça lui-même ? Barack Obama ? On sait comment c'est. On a pensé que Barack Obama était là pour les Africains. On a pensé que Barack Obama, du moins qu'il était là pour les Noirs. c'est lui qui nous a donné cette situation du Seyyen. C'est Barack Obama avec ses complices David Cameron et Nicolas Sarkozy. Et vous pensez que moi, je vais voir Basirou Diomar Fay, un nouveau, je vais aller l'acclamer comme si je suis un nouveau, un bleu, comme si j'ai 10 ans. Moi, je ne suis pas 10 ans. Moi, je ne suis pas 10 ans. Je ne peux pas aller là. Non, 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 non. Je me méfie. Et je lui dis ce qu'il doit faire, ce qu'on attend de lui. S'il le fait, tant mieux. S'il ne le fait pas, nous, on alerte, on avertit. On souhaite qu'il fasse ce qu'on lui, ce que je, moi, je souhaite qu'il fasse ce que je lui demande. Ça, c'est notre souhait. Bon, maintenant, s'il ne le fait pas, non, notre travail s'est alerté, averti, éveillé. C'est tout. Je n'ai rien contre lui. Pas jaloux de lui, pas jaloux du Sénégal. Du tout. Nous, on ne nous, on ne nous, vous savez, quand le serpent vous a déjà mordu, le jour où vous voyez le cafard, vous fuyez. Le jour où vous voyez le cafard, vous fuyez. Barack Obama nous a mordu. Alors, quand on voit Dieu ma faille, on fuit. Quand je vois Dieu ma faille, je fuis. Moi, je n'acclame plus les gens. Oui, bravo, bravo, tié, 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 non, Dieu. On attend. Je me méfie. Je me méfie. Parce que même au Sénégal, cela s'est déjà produit deux fois. Trois fois même. Dieu ma faille pourrait être le quatrième exemple. Le quatrième cas. Je ne lui donne pas de noir, cinq. Moi, je n'emploie pas les expressions comme blanc, cinq, quatre, blanche. Non, non, moi, j'emploie. À place de blanc, je mets noir. Noir, cinq, quatre, noir. Moi, je ne lui donne pas ça. Je lui dis ce qu'on attend de lui. S'il ne le fait pas, nous, on a l'air, on avertit. C'est tout. Parce qu'on a déjà des exemples concrets. En fait, qu'est-ce que Assimi Goïta doit dire à Bassirou Diouma Faï ? En fait, la première visite, en fait, c'est entre la première et la deuxième visite. En fait, il ne peut pas aller en Occident. Sa première visite, il ne peut pas aller en France. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas aller, il ne peut pas réserver sa première visite aux États-Unis. Non. C'est pour, il va chercher à nous tromper. Je reprends, je reprends son élection. en fait, c'est Ousmane Sonko que le peuple, le peuple sénégalais, lui, on va, ce n'est pas une vidéo contre le peuple sénégalais. Non, 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 non. Le peuple sénégalais, il a fait son choix sur le PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko, par rapport à son programme. Ce n'est pas le peuple sénégalais qui est en cause, mais ce sont les autorités. Les occidentaux parviennent, arrivent toujours à mettre les autorités, le choix du peuple sénégalais de leur côté. C'est ça le problème. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Il n'y a jamais 102, jamais 203. Ils ont fait ça avec Abdoulaye Ouad. Ils ont fait ça avec, avec, ils ont fait ça avec Abdoulaye Ouad. Ils ont fait ça avec Marquis Sain. Ils l'ont fait avec Senghor. C'était la lutte pour les indépendances. Vrai ou faux ? La lutte pour les indépendances. Vrai ou faux ? On voulait les indépendances. C'était Senghor qui était. Mais ils ont mis Senghor de leur côté. Voilà. Et ils ont écarté Mamadou Dia. Donc ce n'est pas la première fois que ça se produit. Que cela se produise autant pour moi aussi. Ce n'est pas la première fois. Donc quand je vois des gens qui disent que non, tu que non, non. Parce que c'est, on va à la quatrième fois que cela se produise au Sénégal. C'est la quatrième fois, on va à la quatrième fois. Donc ce n'est pas la première fois. Si au moins c'était la première fois, on peut vous dire que oui, non, bénéfice du doute. Non. Nous allons à la quatrième fois que chaque fois que le peuple sénégalais a fait son choix sur tel ou tel leader. Les occidentaux ont tourné le leader vers eux. Ils ont ramené le leader vers eux. C'est comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas en prison ? Personne ne sait. Quels sont les accords qu'ils ont signés pour qu'on les libère ? Personne ne sait. Bon voilà, donc je vais vous dire. En fait, le peuple sénégalais a porté son choix sur Ousmane Sonko. Et effectivement, ils se sont méfiés d'eux. Les occidentaux se sont méfiés d'Ousmane, la France en particulier. La France en particulier s'est méfié d'Ousmane Sonko. Et on a monté Marquis Salle contre Ousmane Sonko. La France a monté Marquis Salle contre Ousmane Sonko pour jouer la vie due à Ousmane Sonko. On a monté des scandales. L'affaire Adissa, viol, etc. Beaucoup d'autres choses. Maintenant, ce qui fait que ça a créé une animosité entre Marquis Salle et Ousmane Sonko. Oh, Marquis Salle, lui-même, il a vécu ça contre Abdoulaye Wad. Donc ça a été une humiliation pour Wad de céder le passage de la présidence à Marquis Salle qui a été président de l'Assemblée que Wad a destitué. Donc c'est une humiliation. C'est une humiliation. Wad, au profit de son fils, Karim Wad. Donc Marquis Salle, il n'a pas voulu revivre ça. Hier, c'est Abdoulaye Wad qui a été humilié. Aujourd'hui, c'est Marquis Salle qui sera humilié parce qu'il va passer la présidence à Ousmane Sonko, son ennemi. Son soi-disant ennemi. Vous voyez, c'est une humiliation. Donc Marquis Salle a dit à ses maîtres occidentaux, d'accord, mon poulain ne va pas gagner l'élection, d'accord, moi je ne vais pas me représenter à un troisième mandat, mais portez votre choix parce qu'en fait, les occidentaux voulaient le PASTEF pour être en accord avec la jeunesse sénégalaise. Les occidentaux ne voulaient pas s'aligner la jeunesse sénégalaise. Donc, ils ont dit, il faut que l'opposition gagne. Et en plus, pour donner une leçon aux autres pays africains, en particulier les voisins où il y a des militaires, donc Marquis Salle a dit d'accord, je suis d'accord avec vous, mes maîtres occidentaux, mais portez votre choix sur un autre candidat, pas Ousmane Sanko, parce que je ne veux pas subir cette humiliation. Imaginez un peu les médias, ce qu'ils vont titrer. Oh, il a combattu, mais il a combattu, il a combattu, et bien aujourd'hui, vous voyez, on dit, ça tourne, la roue tourne, la roue a tourné. Celui que vous avez combattu hier, aujourd'hui, il est élu président. Vous voyez, c'est une humiliation pour Marquis Salle. C'est ce qui s'est passé. Donc Marquis Salle a dit à ses maîtres, d'accord, mais choisissez un autre, un autre candidat, pas Ousmane Sanko, parce que je ne veux pas subir cette humiliation. Et c'est comme ça que le choix a été porté, parce qu'ils avaient plus, il y avait le plan A, le plan B, le plan C. Le PASTEF avait trois candidats, trois candidats. Le plan A, Ousmane Sanko, le plan B, Basi Odiou, ils avaient un plan C. Donc, et c'est comme ça que le choix a été porté sur, comme Dieu écrit droit dans des lignes, le choix a été porté sur BASIRODUOMAFAY. C'est comme ça. Donc, en fait, c'est Ousmane, c'est Marquis Salle qui ne voulait pas d'Ousmane Sanko, parce qu'il ne voulait pas se faire humilier lors du passage du témoin. Parce que c'est lui qui va, le deux, lorsqu'il va prendre, il va prêter serment. Marquis Salle sera là. Donc, Marquis Salle ne voulait pas être humilié là. Donc, il a dit, je ne veux pas de Sanko. Donc, donnez, choisissez un autre. C'est comme ça qu'on a choisi BASIRODUOMAFAY. Alors, maintenant, on lui a signé des tâches en politique étrangère. En politique nationale, moi, ce n'est pas mon problème. Moi, je ne traite pas des politiques nationales du Sénégal. S'il veut bien travailler pour ses frères sénégalais, réconcilier les Sénégalais, qui peut être contre ça? Personne. Moi, ce que je l'attends, c'est la politique étrangère. Donc, en politique étrangère, il a deux missions. Relancer la CDAO que l'AES veut casser. Vous voyez? C'est ça la mission qu'on lui a signée, la France et les États-Unis. Relancer la CDAO. Et, relancer l'écho. Il parle beaucoup de l'écho. Relancer l'écho. Mais l'écho, ce n'est que l'écho de Macron. On en a parlé déjà depuis qu'on parle de l'écho depuis 2020, 2020. On en a parlé. Que ce n'est que ils ont fait juste du saupoudrage, du changement de nom. maintenant. Et puis, donc, en fait, relancer la CDAO, relancer l'écho et chercher à maintenir les pays de l'AES dans la CDAO. C'est ça sa mission qu'on lui a signée. Bacir Odiomafa, c'est la mission que les Ocidentaux lui ont signée. Donc, la première visite qu'il fera, la première visite, c'est, soit il ira. En fait, il y a de fortes chances qu'il aille au... Bon, Côte d'Ivoire, ce n'est pas très sûr. Ce n'est pas très sûr qu'il aille en Côte d'Ivoire voir Alassane Ouata. Ce n'est pas très sûr. Sa première visite, ce sera au Nigérien où il y a le siège de la CDAO. Voilà, c'est un message que la communauté, c'est important. Voilà, la communauté qui a été fabriquée par les Ocidentaux. La CDAO ne doit pas tomber. Voilà, donc, je pense que sa première visite pourrait être le Nigérien pour relancer la CDAO. C'est, je pense, sa première visite. Je ne suis pas très sûr pour la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas très sûr. Parce que s'il va en Côte d'Ivoire, parce que les Ocidentaux veulent le présenter comme un panafricain de gauche, on ne sait même pas ce que ça signifie, panafricain de gauche. Voilà, ils sont en train de fabriquer panafricain de gauche, panafricain de droite. Non, un panafricain, c'est un panafricain. C'est tout. C'est tout. On pense, on veut, nous savons ce que c'est que le panafricain. Il n'y a pas de panafricain de gauche, de panafricain de droite. Voilà une nouvelle trouvaille des Ocidentaux. Donc, je pense qu'il n'ira pas en Côte d'Ivoire. Parce que s'il va en Côte d'Ivoire, c'est un mauvais message qu'il adresse. C'est un très mauvais signal qu'il adresse. Donc, la probabilité, c'est que son premier voyage soit au Nigeria où il y a la CDAO. Alors, mais si ce n'est pas le Nigeria, son premier voyage sera au Mali. Au Mali. Donc, en fait, premier voyage CDAO, ensuite, deuxième voyage Mali. Ou bien, premier voyage Mali. Voilà. Donc, c'est ça. C'est dans ces... On est là. Soit le premier voyage sera au Nigeria pour relancer la CDAO. Ensuite, deuxième voyage au Mali. Ou tout simplement, premier voyage au Mali. Voilà. Premier voyage au Mali. Mais Côte d'Ivoire, comme je dis, j'en doute. Alors, maintenant au Mali, il va aller discuter avec Asim Igoïta. C'est ça le but. C'est ça sa mission. Maintenir une fausse monnaie. Bien sûr, le franc CFA va tomber. Mais bon, on va juste changer de nom. C'est ça. Maintenir un faux franc CFA et ramener les pays de l'AES, de la CDAO. Mais non. Ils vont faire semblant peut-être de faire chasser les bases militaires parce qu'au Sénégal, il y a les bases militaires françaises, les bases militaires des États-Unis et les bases militaires d'Israël. Il y a trois bases militaires là-bas au Sénégal que vous voyez. La France, les États-Unis et d'Israël. Donc ils vont faire semblant de chasser ces bases. Je pense. Vous pensez, c'est trop facile ça. Ça, c'est trop facile. Duomai Fai arrive, base militaire française partait et il soulève le machin et il part. Ceux qui sont là depuis 60 ans, les bases militaires des États-Unis, regardez, on les chasse en Irak, on les chasse en Irak, ils ne partent pas. Tous les jours en Irak, les États-Unis, on lance même des bombes dans leur base mais ils ne partent pas. Dans leur base là-bas, en Irak, ils ne partent pas. Vous avez vu récemment, on a tué des soldats des États-Unis là-bas jusqu'à ce qu'ils ont dû frapper la Syrie. Ils ont dû frapper la Syrie. Ils avaient dit qu'ils vont frapper l'Iran. L'Iran leur a dit ne jouez pas avec nous. Vous pourrez les frapper militairement comme ça, tôt, tôt, ils ne partent pas. Leur base militaire, vous pensez qu'ils vont soulever leurs soldats du Sénégal comme ça, facilement partir parce qu'un président a été élu. Non, 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 ça c'est trop facile. Ça, c'est trop facile ça. Trop facile. Je vous dis, en Irak, en Irak, on bombarde la base militaire des États-Unis tous les jours mais ils ne partent pas. On tue même leurs soldats là-bas tout récemment mais ils ne partent pas. Vous pensez sur le Sénégal, ils vont porter leurs soldats comme ça parce qu'un président élu a dit ne partent pas. Non, 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 ça c'est trop facile. Même en Irak, on fait des élections, on élit les députés, le premier ministre sort de ceux du groupe qui a la majorité. Même le gouvernement irakien leur a déjà demandé de partir. En tout cas, les États-Unis, en Irak, le gouvernement irakien leur a déjà demandé de partir. Ils ne partent pas. On fait même des frappes là-bas dans leur base. Ils répondent, ils riposent. Ils ne partent pas. Vous pensez qu'ils vont partir comme ça, du Sénégal comme ça ? Comme ça, facilement. parce qu'on a élu Diomaï Faye, un jeune qui est apprécié par la jeunesse sénégalaise. Vraiment, c'est ça. C'est trop facile. Ça, c'est trop facile. Donc, ils vont faire une mascarade, je pense. Fait semblant, peut-être, de baisser le drapeau des bases là. Le drapeau d'eau, ce n'est plus une base française. On se prépare à faire partie de notre matériel et de nos soldats. Ils vont trouver une astuce pour se maintenir. Voilà. Ils vont trouver une astuce. Voilà, je pense. Alors, qu'est-ce que Assimi, avant même moi, mon message, c'est Assimi Goïta. Mon message à Assimi Goïta, avant de discuter de quoi que ce soit avec Bassir ou Dioma Faye, Assimi Goïta, avant de discuter de quoi que ce soit avec lui, ne vous basez même pas sur le départ des troupes françaises. Ne vous basez pas. Parce qu'on sait que ce sera faux. Il n'y a personne là-bas pour superviser ça. Il n'y a personne au Sénégal pour superviser le départ des soldats occidentaux. Avant même de discuter de quoi que ce soit avec lui, qu'il fasse venir la Russie au Sénégal. C'est tout. Il faut lui demander seulement de faire venir des soldats russes au Sénégal avant de discuter de quoi que ce soit, avant de discuter de la CDAO, avant de discuter de l'ARS, avant de discuter du franc CFA, de la nouvelle monnaie. Qu'il fasse venir les Russes au Sénégal. Nous, moi, c'est ma garantie. C'est ma garantie. Les Russes au Sénégal. Vous savez, la monnaie, tout ça, la CDAO, c'est le militaire qui commande cette planète. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut d'abord qu'il y ait une base militaire russe là-bas au Sénégal. C'est le... Vous savez, c'est avec le militaire qu'on vous tue. C'est avec le militaire qu'on vous fait pression. L'économie, c'est pas la monnaie... Mais c'est d'abord le militaire. C'est pourquoi, vous voyez, moi, j'insiste sur le militaire, sur une base militaire russe. Il y a l'économie, il y a la monnaie, il y a la CDAO. D'accord, si, mais d'abord, l'économie. Il faut que Assimi Goïta lui demande d'accepter une base militaire russe au Sénégal. Ça, c'est le préalable. Avant de débattre avec lui, il doit accepter une base militaire russe au Sénégal. C'est une garantie. Ça, c'est une garantie. Si les Russes sont là-bas, c'est une garantie pour moi que, bon, on a les États-Unis, on a les Occidentaux à l'œil, les Russes vont les superviser, les Russes vont les contrôler. Ils ne vont pas jouer. Ça, c'est une garantie. Ils ne vont pas jouer à déstabiliser l'AES. Ils ne vont pas jouer à déstabiliser l'AES si les Russes sont au Sénégal. Et, plus globalement, même si l'AES se dissout dans la CDAO, si les Russes sont en Côte d'Ivoire, les Russes sont au Nigeria, ils ne peuvent pas s'amuser à déstabiliser les pays du Sahel. Ils ne peuvent pas s'amuser à déstabiliser. Voilà. Et puis, la CDAO pourrait même devenir plus autonome. C'est le militaire qui commande, c'est le militaire qui patrone. Il faut les Russes dans les trois pays où je vous ai dit là. Sénégal, Côte d'Ivoire et Nigeria. C'est tout. S'il n'y a pas les Russes là-bas, c'est même pas la peine de discuter avec Bassiro Diomafaye. C'est même pas la peine. Si jamais l'AES doit retourner dans la CDAO, tant que les Russes ne sont pas en Côte d'Ivoire, les Russes ne sont pas au Nigeria, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Voilà. Les soldats français qui doivent partir, on n'en sait rien. Il n'y a pas quelqu'un pour superviser ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va contrôler quoi que ce soit. Et comme ils savent se dissimuler, se dissimuler, donc, il ne faut pas faire confiance à ça. On ne sait pas. Ils vont faire semblant de dire qu'ils sont partis, ils sont partis, alors qu'au fond, ils sont restés. Ils peuvent même laisser des Noirs là-bas. Des Noirs là-bas, dans leur base, ils sont soldats alors qu'en réalité, c'est des Noirs français. Non, on connaît. Et qu'ils sont pilotés, oh non. Ils sont champions en dissimulation. C'est des chameleons. C'est des champions en dissimulation. Ils sont champions pour se cacher. Champions en dissimulation. Ils vont se cacher derrière leurs complices. Vous allez voir. C'est comme ils ont fait avec Bolloré. On a balayé Bolloré. Ils sont allés prendre MSC. Alors que ce sont les mêmes. Ils ont juste parce que Bolloré n'avait plus bonne presse dans certains pays africains. On a balayé Bolloré dans quelques pays. Mais il a été remplacé par qui ? Par MSC. Ils ont pris les Suisses, Italo, nanani, nanana. Ce sont les mêmes gens. Ce sont les mêmes gens. Ils sont champions pour se dissimuler. Soit avec des Suisses, leurs complices. Soit avec... Ils vont aller prendre un pays encore européen là-bas qu'on ne connaît pas en Afrique. En fait, du moins, qui n'a pas mauvaise image en Afrique, ils vont le mettre là-bas. Vous allez penser que c'est un nouveau pays, que ce n'est pas la France, que ce n'est pas les États-Unis, alors que ce sont eux qui sont derrière. Ou bien ils vont se cacher derrière, même des Sénégalais. Des Sénégalais, ils vont monter une entreprise, faire croire que c'est un patron sénégalais, alors que ce sont des fonds occidentaux. Comme ce sont des fonds... Ils vont se cacher derrière l'Inde, leurs complices, les Indiens, pour tromper les Africains. Vous savez, l'Inde, c'est leur complice. Les Japonais, ce sont leurs complices. Japonais, Sud-Corée, Taïwan, les Indiens, ils vont se cacher derrière eux. C'est des champions en 10 minutes. Le plus grand, alors, c'est les monarchies arabes, leurs complices, leurs grands, grands, grands complices, c'est les monarchies arabes. Les monarchies arabes, Dubaï, Qatar, Arabie saoudite, et en plus, comme il y a la religion dedans, ils vont bien nous berner. Ils pensent que nous, on est des enfants, on le comprend. Ils vont dire, oh, Duhumar Fay, c'est un musulman, un pratiquant, il est intègre, voilà, il a même deux femmes, vous savez, il a même jusqu'à deux femmes. Donc, ils vont jouer sur ça et ils vont se dissimuler, se cacher derrière les monarchies arabes. Vous allez voir, vous allez voir, vous allez entendre déjà Dubaï a déjà tel, tel contrat, mais en fait, ce sont les occidentaux qui sont derrière les monarchies arabes. Ensemble, on va nous bouffer, nous les noirs. C'est comme ça qu'ils nous bouffent depuis, mais on est toujours là, on n'ouvre pas les yeux, on n'ouvre pas les yeux. Je ne sais même pas quel genre de peuple le peuple noir. Un peuple, heureusement, que ce n'est pas tout le monde. Il y en a qui ont ouvert les yeux. Il y en a qui ont ouvert les yeux. A Simigoïta, dès qu'il vient au Mali, Bassiro Diouma Fay, en visite, avant de discuter de quoi que ce soit, les Russes doivent venir au Sénégal, ouvrir une base militaire. S'il est d'accord avec ça, vous pouvez discuter du reste. Vous pouvez discuter du reste. S'il n'est pas d'accord avec ça, il reprend son avion, il retourne au Sénégal. C'est tout. C'est tout. Rien que pour commencer les discussions avec lui, la Russie doit avoir une base militaire au Sénégal. C'est tout. S'il est d'accord avec ça, on continue pour le reste. Maintenant, si on doit dissoudre la URSS, on doit dissoudre la URSS, pour revenir dans la CDAO, les Russes doivent aller en Côte d'Ivoire, les Russes doivent aller au Nigeria. C'est tout. Voilà les deux patrons de la CDAO, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Les Russes doivent avoir une base militaire au Nigeria, les Russes doivent avoir une base militaire en Côte d'Ivoire. Maintenant, on peut revoir comment... C'est ça. Tant qu'il n'y a pas ça, le reste là, ce n'est même pas la peine. Ce n'est même pas la peine à Sénégal. Voilà, je vous... Pour commencer les discussions avec... Je reprends. Pour commencer les discussions avec Bassiro Dioma Fay. Pour débattre seulement de quoi que ce soit, il doit d'abord accepter de faire venir les Russes au Sénégal. C'est tout. Dès qu'il a accepté ça, on peut continuer. On peut débattre maintenant du franc CFA, débattre du franc CFA, de la CDAO. Maintenant, pour débattre du franc CFA et de la CDAO, les Russes doivent venir en Côte d'Ivoire et au Nigeria. Tant qu'il n'y a pas de Russes, une base militaire russe au Nigeria et en Côte d'Ivoire, CDAO, ce n'est pas la peine. CDAO, ce n'est pas la peine. Franc CFA, ce n'est pas la peine. ECO, ce n'est pas la peine. Voilà mon message à Asimigo. Comme je vous ai dit, sa première visite sera au Mali. Sa première visite, mais il est en mission, en mission des Occidentaux. Voilà, sa première visite sera au Mali. Ou bien sa deuxième visite au Mali. Voilà le... Soit ce sera la première visite au Mali ou la deuxième visite au Mali. Donc, peut-être, éventuellement, la première pourrait être au Nigeria pour la CDAO. Mais la Côte d'Ivoire, j'en doute. J'en doute parce que c'est un mauvais signal. Il va peut-être partir en Côte d'Ivoire après. Peut-être la troisième visite pour saluer Alassane Ouattara. Peut-être la troisième visite. Mais bon, j'en doute que la Côte d'Ivoire soit sa première visite et même sa deuxième visite. Peut-être la Côte d'Ivoire sera sa troisième visite. Voilà ce que j'avais à dire à Asimigo Ita. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.